La bouche qui prend la parole doit avoir pitié des oreilles qui l'écoutent. L'Afrique en compte. Récits d'ici et d'ailleurs. Aboué ! Aboué ! Aboué ! L'histoire que je vais vous raconter est celle de Koyo Koyo, vaillant et infatigable travailleur qui aimait la terre. Il la cultivait avec amour et abnégation. Comme la terre n'est pas ingrate, elle lui rendait bien ses efforts. À chaque fête de la fin de récolte, Koyo Koyo dansait et chantait comme personne parce que le rendement de ses terres était immense. Aboué ! Aboué ! Mais comme toujours, la réussite fait des jaloux. Ah bon ? Et qui sont les jaloux, compteur ? Eh bien, pour connaître les jaloux, il faut savoir pourquoi Koyo Koyo était envié. Pourquoi, compteur ? Pourquoi ? Koyo Koyo n'était pas jeune pourtant. Il avait environ 75 hivernages. En langage familier, 75 ans. Hein ? Eh oui, sous le poids de l'âge, son dos s'était courbé. Il arrivait à peine à se redresser. Mais détrompez-vous, ce vieux travaillait avec la vigueur d'un jeune homme de 20 ans. Il était apprécié de certains villageois, surtout de la jante féminine qui avait même créé une chanson spécialement pour le vieux Koyo Koyo. Oh, femme, je sais pas. Mie connexion, ya soit clément, Mie connexion, si kafoué, sange mille et mille, mienja Koyo Koyo. Mie connexion, ya soit clément, mienja Koyo Koyo. Mie connexion, ya soit clément, Sange mille et mille, mienja Koyo Koyo. Dans le village de Nzaka, la beauté d'un homme se mesurait au rendement de ses terres. Et Koyo Koyo était capable de cultiver une plantation d'arachides de 10 hectares. Il n'y a pas de soucis, Mathias ! Mathias, ça, c'est, c'est ! Ce n'est même pas possible, Comteur. Jamais. Aucun homme ne peut faire ça. Et pourtant, si. Mais Koyo Koyo avait un secret. Quel était son secret ? Eh bien, son secret, c'était sa daba magique. Daba magique ? Eh oui. Le vieux Koyo Koyo utilisait une daba magique qui était capable de débroussailler une plantation en moins de temps que 100 gaillards réunis. Eh oui. Même si sa daba magique faisait beaucoup pour lui, le vieux Koyo Koyo prenait aussi le temps de parler à ses plantes. Tous les matins, avant le lever du soleil, dès que le coq commençait à chanter en chœur avec les pylons des femmes, Koyo Koyo se rendait dans son champ pour souhaiter une belle journée à ses plantes avant de les arroser. En tout cas, Koyo Koyo était brave. Mais Comteur, c'est sa daba magique qui travaillait, pas lui, bien sûr. La daba magique de Koyo Koyo n'était pas tombée du ciel, mes enfants. Pour trouver la réussite, il faut passer par le chemin de la persévérance. Depuis sa jeunesse, il s'était toujours démarqué par sa force de travail. Koyo Koyo, dans son grand âge, avait fini par être récompensé. Un jour, des génies étaient venus le voir dans son champ et il lui avait remis cette fameuse daba magique en guise de reconnaissance pour son amour de la terre. La terre aime ceux qui la travaillent et les esprits aiment ceux qui travaillent la terre. Et après, Comteur, figurez-vous que dans ce même village, vivait un vieil homme parzeux, jaloux et voleur, nommé Caillou. Il passait son temps à embellir ses mains, son corps et à jaser sur tout et rien. Eh oui, il avait pour habitude de se servir dans les champs des autres. Cette année, il jeta son dévoulue sur la plantation du vieux Koyo Koyo. Eh oui, ça lui apprendra à faire le fier pendant la fête des récoltes. Caillou n'était pas un voleur ordinaire. Certes, il était paresseux pour faire les travaux champêtres, mais il s'appliquait beaucoup quand il s'agissait de voler. Mais pourquoi se fatiguer à travailler dans les plantations? Moi, Caillou, je ne cultive pas, mais je me nourris bien. Toi, le vieux Koyo Koyo, continue, continue d'avoir la force de travailler pour que je vive bien. Ah, la belle vie! Tout comme le vieux Koyo Koyo aimait passionnément travailler la terre, Caillou, lui, aimait passionnément voler ce qui sortait de la terre des autres. Il avait même une chanson spéciale qui l'inspirait dans sa besogne. Caillou est mauvais, toi tes amis travaillent, tu vas voler. Ma fille, le lendemain de ce vol, lorsque le vieux Koyo Koyo retourna à sa plantation, il constata que ses plants avaient été arrachés. Il se dit que ça devait être l'œuvre d'un animal. Il pensa d'abord à un gros agouti. Il décida alors de poser un piège pour attraper cette bestiole qui détruisait sa récolte. Le jour d'après, au moment même où le vieux Koyo Koyo quittait sa plantation d'arachide, Caillou, le voleur, apparu. Ah, il a donc attrapé Caillou? Ha! Caillou n'était pas la moitié d'un imbécile, mon fils. Il était aussi rusé comme mauvais. Il évita le piège qui était dressé devant lui, toujours enfredonnant sa fameuse chanson. Lorsque le vieux Koyo Koyo revint à sa plantation pour continuer de cahier ses arachides, il découvrit de nouveaux dégâts. Il prit le temps de réfléchir et il se dit que ce devait être un homme. Oui, ce devait être un homme qui volait ses arachides. Il décida donc de rentrer chez lui avant le coucher du soleil. Il laissa à sa daba magique le soin de surveiller la plantation et d'attraper le voleur. Ah, mais il est vraiment con ce vieux Koyo Koyo. Il m'a même laissé sa daba. Ça va me rendre la cueillette beaucoup plus rapide. Caillou ne savait pas qu'en touchant seulement cette daba, il serait sous son emprise. Le voleur souleva donc la daba magique et lorsqu'il voulut s'en servir pour creuser le sol, elle se mit à crier « Koyo Koyo ! Koyo Koyo ! J'ai attrapé Caillou ! Je vais le corriger ! Il ne t'échappera pas ! » Le voleur ne pouvait plus rien faire. Il était déjà sous le pouvoir mystique de la daba. Celle-ci se mit alors à le tabasser, à le tabasser encore et encore, au moment où il entonnait précisément sa chanson. Comme dit le proverbe, « Mille jours pour le voleur et un jour pour le propriétaire. » « Eh oui, mon fils, Caillou avait eu ses mille jours, mais aujourd'hui, c'est le jour du grand planteur de Zankara. » La nuit fut longue. Elle fut même très longue pour Caillou. Sous la menace de la daba, il fut forcé de récolter les arachides et de les mettre en sac. Au lever du soleil, Koyo Koyo retrouva son voleur épuisé. Allongé dans le champ, la daba magique à côté de lui, le vieux Koyo Koyo demanda à sa daba de se transformer en grand chariot pour transporter les sacs d'arachides à la ville afin de les vendre. Les villageois étaient étonnés de voir le plus grand paresseux du village pousser le lourd chariot. Caillou était en sueur et en pleurs. À la fin de la vente, le vieux Koyo Koyo, satisfait de la punition infligée à son voleur, le libéra. Eh oui, on éduque les hommes par l'exemple. Koyo rentra chez lui dans la honte. Bien fait pour lui. Depuis ce jour, mes enfants, la paresse et le vol ont disparu du village de Nzaakara. Les villageois laissent toujours leur champ sans surveillance car tous les mal intentionnés ont désormais peur de tomber nez à nez avec une daba magique. Ah, d'accord ! C'était mille jours pour le voleur et un jour pour le propriétaire. Un conte issu du patrimoine ivoirien, interprété par Bindan Gazolo, avec Reine Laetitia Asi, Charles Koury, Vincent Kouamé et Jean-Marc Kouassi-Kouadio. Musique Jean-Sampé Akeoloé. Une production Making Waves et des livres pour tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada